Musique Et salut ! Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne ! J'espère que vous allez tous bien, que vous avez réussi à traverser la période de confinement avec plus ou moins toute votre santé mentale et votre santé tout court d'ailleurs. Mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu faire sur la chaîne puisque c'est la première fois que je vais faire une vidéo de ce genre là. Il s'agit d'un unboxing. En effet, en novembre l'année dernière, un youtuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Alteris qui fait sur sa chaîne des histoires alternatives, donc tout ce qui est revisiter le passé en en changeant juste un élément, des uchronies, il fait aussi quelques dystopies, il essaye de voir des points essentiels de l'histoire et de démanteler comment ça aurait pu se passer différemment. C'est hyper intéressant, je vous conseille réellement sa chaîne. Surtout qu'il le fait bien. Il a lancé un KissKissBankBank participatif, donc pour un projet de livre qu'il a lancé où il aura mis plein de uchronies différentes qu'il aura imaginées. Ce projet participatif a connu un écho assez retentissant puisqu'il a quand même réussi à atteindre plus de 270% de ce qu'il avait besoin pour pouvoir éditer le livre et le faire distribuer. Bien évidemment, j'ai également participé vu que ce qu'il nous proposait dans le projet, c'était un livre relié absolument magnifique, je ne pouvais pas passer à côté, surtout que j'adore tout ce qui est uchronie et dystopie, j'adore me dire qu'un tout petit détail de l'histoire aurait pu changer absolument tout ce qu'on connaît. Donc voilà, je l'ai enfin reçu et je suis très content parce qu'en théorie, c'était annoncé qu'on devait l'avoir aux alentours de février-mars, mais forcément avec la crise du Covid, le confinement et tout, le pauvre Alteris n'a pas pu faire les envois avant que ce soit terminé. Plus le fait que je suis, moi, en Suisse, donc les délais postaux sont un petit peu plus longs. Mais ce matin, le facteur a sonné à ma porte, j'ai enfin reçu ce colis, je suis tellement heureux, vous n'avez même pas idée, il y a quelque part je trépignais de le recevoir. Et j'avais envie de vous faire partager ça, vu que c'est la première fois que je commande quelque chose par la poste en fait, c'est la première fois que je reçois un livre par la poste, donc j'avais envie de vous faire partager cette première et de faire ce petit unboxing avec vous. Voilà, donc je me suis permis de juste déjà l'ouvrir quand j'ai reçu, parce que j'attends aussi un autre colis et je voulais vérifier que ce soit bien ça, mais je vous ai attendu, j'ai encore absolument pas vu ce qu'il y avait dedans. Alors, voyons voir tout ça. Donc là, il y a un carton pour que le chat puisse jouer, c'est déjà bien. Voilà, comme vous l'avez vu, le colis contenait trois éléments différents, donc ce que je vais commencer par déballer, je pense, c'est le hoodie, parce que moi j'ai pris le pack collector, donc il s'était proposé avec différentes affiches, des premières de journaux alternatifs, et le hoodie, donc voilà. Ce magnifique hoodie avec le logo Alternative University, donc il a vraiment créé tout de A à Z, il a voulu faire son truc à fond et je trouve ça absolument génial. Voilà, je le mets plus près pour que vous puissiez voir. On va le mettre déjà pour voir ce que ça donne sur moi, dans le retour caméra. Voilà, c'est juste dommage parce que du coup on le reçoit au mois de juin et c'est plus trop la saison de porter des trucs aussi chauds. Mais j'avoue que quand l'automne reviendra, là, pour traîner à la maison, ce sera un vrai plaisir. En plus, il ne me va pas si mal. Je n'ai pas l'habitude de porter des trucs avec des capuchons, mais ça me va bien. Voilà, donc le deuxième élément, c'est le cylindre de carton dans lequel il y a les cartes alternatives et les unes de journaux alternatives, que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce qu'actuellement je suis en train de refaire un petit peu ma déco dans le salon. Je vous montre peut-être. Voilà. Donc là, j'avais l'intention de mettre les cartes dans des cadres à cet endroit pour refaire un petit peu ma déco. Ça sera aussi l'endroit où je tournerai les vidéos désormais. Oui, j'ai déplacé la bibliothèque. Je ne pourrais plus tourner devant parce que maintenant elle est dans la chambre et il n'y a plus assez d'espace avec le lit. Donc, oui, je pense que ça claquera quand même dans ma déco. Je pense que je vous ferai une petite photo sur Twitter quand ce sera fait. des ballons. On va essayer d'y aller doucement pour ne pas les déchirer comme un gros bourrin. Alors. Ah oui, donc tout a été mis comme ça. Ok. Ouh, magnifique. En plus, il a vraiment fait ça sur du beau carton, du beau papier. C'est magnifique. Donc, là, j'ai une magnifique carte du monde alternative. Et si la France avait gagné la guerre de 7 ans ? Donc, avec tous les pays alternatifs, je ne sais pas si on voit vraiment bien. Donc, vous voyez les pays qui sont totalement redessinés, les frontières alternatives. Donc, ça, j'ai hâte de trouver un cadre assez grand pour pouvoir le mettre à mon mur. Et puis, il y a aussi beaucoup de légendes. Donc, je vais lire ça avec beaucoup d'attention. Dès que j'aurai le temps. Hop. Donc, ça, c'est le premier. Et après, là, j'ai les unes de journaux alternatives. L'inhumanité. Mars, la nouvelle terre rouge soviétique. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Il prend des éléments de notre histoire. Il change juste un détail. Et puis, ça peut donner quelque chose de totalement différent. Et c'est quelque chose que... Comme j'ai dit, j'adore, moi, les ukronies. Parce que ça nous fait nous rendre compte, vraiment, que toute notre histoire, tout ce qu'on connaît, n'y a qu'à des petits détails. Et, personnellement, voilà, là, il y a l'équipe. Donc, Mbappé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, excusez-moi. Ses ambitions présidentielles. Donc, youpi. Je disais quoi ? Oui, les ukronies, c'est quelque chose que, personnellement, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on devrait, en fait, faire au moins une introduction à l'ukronie en classe d'histoire dans les écoles. Je pense dans le cycle primaire. Parce que ça pourrait permettre, justement, aux élèves de comprendre à quel point c'est important d'apprendre l'histoire dans le cas où, juste, un petit détail aurait pu tout changer. Je pense que les profs d'histoire me contrediront dans les commentaires s'il y en a qui me suivent ou me contrediront sans me le faire savoir de manière générale. Mais, dans tous les cas, je leur fais un gros bec. Voilà, à distance, bien sûr. Donc, ensuite, on a Le Parigot, élection présidentielle, Coluche à la banane. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire que Coluche aurait pu se présenter aux présidentielles. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, franchement. Encore une fois, c'est des éléments de notre histoire qui auraient pu tout changer. Et là, j'ai l'autre monde, le premier clone humain aîné. Voilà, donc, je trouve ça génial. Il a vraiment fait ça de manière hyper réaliste. Il a repris les codes de chaque journaux. Et c'est... Ça fait très réaliste. On aurait pu lire ces une de journaux, je pense. Voilà, donc il faudra que je trouve des cadres pour pouvoir les accrocher à mon mur. Mais c'est vraiment magnifique. Altairis, si tu regardes cette vidéo, c'est félicitations, parce que ce projet était génial depuis le début. Et maintenant que je le vois concrétisé, là, entre mes mains, je suis juste hyper hypé. Donc, merci. Merci à toi. Merci pour ta chaîne. Merci pour ce projet. Et continue. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. On attaque le grand morceau. C'est les deux livres. Et puis les cadeaux bonus pour chaque palier atteint dans sa campagne. Tu veux jouer, chaton ? Voilà, donc la petite pochette avec les cadeaux bonus. Parce que, voilà, je crois que ça se passe de toute façon comme ça sur Kiss Kiss Bank Bank. C'est que si tu atteins un certain pourcentage de ce que tu avais prévu, tu proposes en général une contrepartie, un cadeau. Et là, comme il a atteint, je crois, presque les 100 000 euros, il y a trois petits cadeaux. Donc là, j'ai le premier, c'est un magnète pour le frigo Alternative University. Donc, comme sur le pull, petit magnète très joli qui va me faire bien plaisir, je crois. Ah, il y en a deux. Attendez, je vérifie. Oui, non, oui, oui, ils sont juste collés ensemble. Ah, non, c'est un méga magnète. C'est un magnète double. Donc, voilà. Ah, non, je sais, c'est un marque-page, je crois. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. La campagne remonte déjà quand même à plus de six mois. Donc, ouais, je crois que c'est un magnète marque-page, en fait, vous voyez qu'il se plie comme ça. Je n'ai pas de livre sous la main, mais vous le mettez comme ça dans votre livre et puis ça vous fait le marque-page. C'est pas mal comme concept, ça. Moi, qui ai tendance à tout le temps égarer mes marque-pages, je crois que je vais le garder sur moi. Ensuite, on a le petit calendrier éternel. Voilà, donc c'est un petit porte-clés avec un calendrier quasiment éternel, je crois. Oui, il suffit comme ça de déplacer la roue pour retrouver l'année et les mois et puis avoir tous les détails pour pouvoir se projeter. C'est pas mal. Et il y a les trois pins. Voilà, donc on a le pins Alternate University. Donc, super, ça reprend toujours le même logo, c'est cool. On a le pins avec le logo de sa chaîne, donc Alteris. Voilà, et on a aussi, ça c'est une privée de joke entre les abonnés et puis Alteris parce que c'est un personnage qui revient très souvent dans ses vidéos pour illustrer ses propos, c'est Pierrick. Donc c'est souvent un paysan qui est là pour appuyer les propos. Et je trouve ça génial qu'il aille faire un pins avec ce personnage parce que vraiment c'est emblématique de sa chaîne. Donc je trouve ça assez cool. Ce qui m'intéressait quand même le plus, c'est les deux livres. Donc là, il y a le livre principal, Les autres mondes d'Altéris. Donc un livre magnifique, juste avec la couverture qui brille comme ça, c'est superbe. Je suis... Il n'y a pas de mode, je l'attendais tellement. Voilà, regardez, il a vraiment apporté un soin au détail. Je trouve ça génial. Et donc dans ce premier livre, il y a plein d'utopies. Donc voilà, c'est vraiment comme je vous expliquais, des éléments de l'histoire, de notre histoire de façon générale. Il prend, il change juste un détail et puis il développe pour voir où ça aurait pu amener en faisant beaucoup de recherches, beaucoup de travail de projection. Là, par exemple, j'ai l'infructueuse aventure coloniale russe en Amérique du Nord. Donc vous voyez, encore une fois, le livre est magnifique. C'est vraiment du papier glacé. C'est des illustrations superbes. Merci Altéris. Comme j'ai pris le pack collector, j'avais aussi droit au deuxième petit livre. Et s'ils avaient fait d'autres choix, toujours pas Altéris, c'est... Dans celui-là, il a proposé dix scénarios où des grandes personnalités de notre histoire auraient juste à un moment fait un choix différent. Et puis, encore une fois, développer comment sa biographie aurait pu être différente. Donc là, j'ai Albert Einstein. Albert Einstein, deuxième président d'Israël. Voilà, parce que c'est vrai qu'Einstein, on lui avait proposé la présidence de l'Israël et puis il l'a toujours refusé. Mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il l'avait accepté ? C'est... Voilà, c'est ce qu'il développe ici. J'ai aussi Napoléon Bonaparte, Erwin Romwell, Martin Luther King Jr., Gandhi, George Washington, Jules César, Maria Klaudowska, Jacques Chirac et Kim Jong-un. Celui-là, il me fait marrer. Kim Jong-un, le basketteur rebelle. Je... Sérieux, j'ai juste hâte de lire ça. Voilà, je vous montre peut-être juste... Ça, c'est la page de... la table des matières. C'est absolument génial. Je trouve qu'il a poussé son délire jusqu'au bout et c'est... Waouh, j'ai encore deux petits éléments. Là, j'ai... Ouh, joli ! Par contre, c'est écrit... Vraiment petit. Une magnifique affiche. Ils ont changé le monde. Je crois que c'est... Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est le... Les noms de tous les participants au KissKissBankBank. Donc, il faudra que je... Je regarde si je ne trouve pas mon nom, par hasard. Ouh, je ne vais peut-être pas faire ça maintenant parce que... Comme vous voyez, c'est vraiment écrit tout petit. Il y en a des... Oh, au moins un bon millier. Peut-être même deux. Non, je crois qu'il y a eu quoi ? 1600 participants. Oui, donc presque 2000 participants. Donc, éventuellement, si je trouve mon nom un de ces jours, je vous fais un gros plan, une photo sur Twitter. Mais, ouais, je trouve ça génial que... C'est très... Très humble, cette reconnaissance qu'il a pour ses donateurs. Alors que c'est nous qui devrions être reconnaissants à lui de faire ce qu'il fait. Parce que vraiment, c'est... C'est une chaîne intelligente. Donc, j'aime. Et on a un dernier petit truc. Ouh, c'est bien ça, c'est... C'est des fausses fauteuils, des fausses gravures. Il y en a quoi ? Une dizaine, je pense. Je vais vous les montrer vite fait, sans entrer dans le détail, mais... Voilà. Voilà, par exemple, là, il y a une gravure 18 juin 1815, bataille de Waterloo. C'est Napoléon qui... Qui gagne la bataille de Waterloo. Donc, ce qui n'est pas arrivé du tout dans la réalité. Mais, ça aurait pu tout changer. Le visage de la liberté. Donc, ça, je pense, c'est... Si la tour est... Je ne vais pas... Ah oui, projet avorté de la statue de la liberté. Donc, la tête serait restée à Paris. Tac, 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 l'arc de triomphe... Les pieds dans l'eau. Donc, voilà. Magnifique. 18 juin 1945, défilé de la victoire. J'ai un petit chat qui est en train de s'éclater avec le papier à bulle. Voilà, donc, ça aussi, c'est le premier salon de l'automobile nucléaire. Ouh, ça promets. Voilà, donc, vous allez faire des jalouse et elles voudront toutes tester votre engin. C'est apparemment... Si il y avait eu un équilibre valant de l'Oculus Rift, une radio avec, j'imagine, les images qui se diffusent, mais vu le style, je pense que ça doit être les années 60-70. Donc, un petit peu en avance sur notre histoire. Jet France, parce que le ciel est le plus bel endroit sur Terre, voilà, si on était resté à la technologie des dirigeables. N'empêche que ça pourrait être pas mal si on revenait à la technologie des dirigeables au lieu des avions, parce que, finalement, l'hélium, ou l'hydrogène, c'est pas particulièrement polluant. Donc, ça serait pas mal. Ça irait plus lentement, certes, mais ça serait écologiquement mieux, je pense. Morse Zen. Ah, mon Dieu. Voilà, si la technologie du morse était encore utilisée réellement aujourd'hui. Bon, je sais qu'elle est encore, mais plus... Ah, non, j'ai compris la blague. C'est si... Si on avait eu... Si on était resté au morse au lieu de passer au téléphone mobile. Voilà, et ça, c'est une fausse pub pour... Pour Strange. Après, je vous laisse voir le logo, hein, je veux pas citer le vrai nom. Voilà, donc je suis vraiment ravi d'avoir reçu ce colis aujourd'hui, ça m'a fait ma journée, surtout que je reçois personnellement la veille de recommencer à travailler après ce confinement, donc ça finit bien cette période, je trouve. C'est un petit boost pour la suite, ça redonne le sourire, et vraiment, juste, je suis ému, je suis heureux, parce que c'est quelque chose, ben voilà, j'attends depuis 6 mois maintenant, j'avais l'impatience de l'avoir entre les mains. Maintenant c'est fait, je suis... J'ai juste hâte, en fait, de pouvoir me poser, puis le feuilleter, puis découvrir tout ce que Alteris nous propose avec ses deux livres. Donc, voilà, je voulais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo, je sais pas si elle vous aura plu, je sais pas si ce genre de vidéo est pertinente ou pas sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on échange toujours, vous savez que je lis vos commentaires, que j'y réponds. Donc, merci d'être une super communauté. Je voulais aussi, ben, vous faire un petit coup de pub, vraiment, aller jeter un coup d'œil à la chaîne d'Alteris, parce que c'est une chaîne intelligente, c'est vraiment une chaîne... Personnellement, je l'adore, c'est une des chaînes que je suis, que je préfère. Je vous dis pas de vous y abonner, mais allez jeter un coup d'œil en tout cas, parce que ce qu'ils proposent, c'est vraiment du contenu intelligent. Et tout ce qui est uchronie dystopie, il me semble qu'il y en a pas tant que ça, en tout cas au niveau francophone. Donc, vraiment, il fait un travail assez remarquable, les recherches sont poussées, je trouve ça génial. Récemment, il a aussi fait un truc assez cool sur sa chaîne, il a fait un feuilleton, un feuilleton podcast, en gros, où il s'est imaginé qu'est-ce qui se passerait si, on sait pas comment, le Paris d'aujourd'hui se retrouvait téléporté en 1300 et des poussières. Donc, c'est assez barré, c'est cool. Voilà, encore une fois, je vous conseille vraiment cette chaîne, parce que, comme vous l'entendez peut-être, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est vraiment une chaîne que j'adore profondément, donc, voilà, je peux que vous la conseiller chaudement. C'est tout ce que j'avais à vous dire, portez-vous bien, ayez de belles lectures, je vous embrasse à distance, continuez à vous protéger par rapport au Covid, le virus est toujours là, même s'il n'y a plus de confinement. Je veux pas vous faire la morale, mais voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Bref, je vous laisse, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501